Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous Nabida, bonjour. Hakim, madame, monsieur, bonjour. A la une de ce mardi, le dossier libyen au cœur des préoccupations africaines. Le président de la République réitère l'appui de l'Algérie à la réconciliation nationale et l'organisation des élections en Libye. Un message lu en son nom par son représentant, le Premier ministre Nadel Arbaoui à Brazzaville. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Abatili, appelle les partis libyennes à mettre à profit l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale pour tenter d'aboutir à un règlement politique de la crise libyenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur les frappes américaines en Irak et en Syrie, faisant crainte d'une nouvelle escalade. L'Algérie appelle à la retenue au Proche-Orient. Et en Palestine, les exactions sionistes se poursuivent et pas de trêve en perspective. Selon le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou, Israël ne fera aucun compromis dans les négociations avec le Hamas. A quelques semaines du mois de Ramadan, des mesures pour assurer l'approvisionnement du marché national de manière régulière sont mises en place. Le ministre du Commerce avertit les spéculateurs. L'État sera intraitable. L'amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer. Un rapport sera remis au président de la République dans trois mois par la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Et en sport, on parlera halterophilie avec six médailles d'or pour l'Algérie lors de la première journée du championnat à Smaïli en Égypte. L'Algérie qui est première à la place du classement général. Égypte 1 avant les demi-finales de la 34e Coupe d'Afrique des Nations avec deux belles affiches mercredi. 18h, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud. Et 21h, le pays haute. La Côte d'Ivoire fera face à la République démocratique du Congo. Bonjour à toutes et à tous. On entame cette édition avec le dossier libyen qui était au cœur des débras à Brazzaville. L'Algérie qui appuie pleinement le processus de réconciliation en Libye en appelant à la tenue d'élections et au retrait de tous les mercenaires et forces étrangères sans exception. Le président de la République dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nadir Arbaoui assure qu'aucun effort ne sera ménagé pour la réussite de la réunification des partis libyennes. On fait le point avec Chakir Benzaoui. L'objectif était d'organiser des élections générales fin 2021. Mais le processus a échoué et les dates ont été reportées en raison de divergences et de divisions autour de certains sujets. Aujourd'hui, Nadir Arbaoui, au nom du président de la République, appelle les partis libyennes à la raison dans l'intérêt du peuple libyen. Le peuple libyen frère a le droit de décider de son avenir et de dépasser le blocage actuel à travers la réinstauration de la légitimité de ses institutions, par l'exercice de son droit de choisir ses représentants et de retrouver la paix et la stabilité. Nous sommes convaincus que toutes les parties sont déterminées à œuvrer ensemble en faveur de l'intérêt de leur patrie et de bénéficier de l'appui africain pour concrétiser la prochaine échéance électorale et parvenir à la réconciliation libyenne. L'Algérie s'engage à œuvrer pour la réussite du processus de réconciliation à travers l'action commune régionale et internationale. L'Algérie appuie totalement le projet de réconciliation en Libye et ne désignera sur aucun effort dans le cadre de cette commission pour participer activement dans la réussite de ce processus. Nous réitérons l'appel à toutes les parties libyennes à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen avec toutes ses composantes, loin de toute pression ou ingérence étrangère. Enfin, le Premier ministre souligne le danger relatif à la présence de groupes armés et condamne toute forme d'ingérence étrangère dans ce pays frère. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin à toute forme de présence militaire en Libye, notamment le retrait des mercenaires, tous les mercenaires, peu importe leur appellation, car l'usage de la force en Libye ne peut conduire qu'à la persistance de la crise et la mise du peuple libyen en danger, et ainsi compromettre son droit à la stabilité et à la sécurité, en plus de la détérioration de la situation dans la région et la division qui n'est autre que le foyer des milices armées, les groupes terroristes et criminels, ainsi qu'aux flux migratoires clandestins. A travers son discours, lu au nom du chef de l'État, Nadir Arbawi insiste enfin sur l'impératif de renforcer le processus de résolution pacifique de la crise avant la tenue de la conférence nationale pour la réunification des partis libyennes prévue en avril prochain dans la ville de Sirte. Et pour sa part, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, a appelé les partis libyennes à mettre à profit l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale pour tenter d'aboutir à un règlement politique de la crise libyenne. Et les travaux de cette dixième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ont été sanctionnés par la déclaration de Brazzaville pour l'accélération du processus de paix et de réconciliation dans le pays. Réunion d'urgence hier du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie, membre du Conseil, a appelé à la retenue au Proche-Orient. Son représentant auprès des Nations Unies a fait remarquer à New York que la région est au bord de l'effondrement et que les dernières frappes menées contre l'Irak et la Syrie viennent envenimer la situation. Ammar Benjamah a par ailleurs réitéré le soutien de l'Algérie au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et de la sécurité des deux pays. Selon Hakim Shirgui, spécialiste en droit international, le débordement des violences à Gaza sur toute la région est inévitable. On l'écoute, il est contacté par Linda Hamed. Les questions relatives aux droits internationaux à Gaza ne sont pas encore durablement posées. Que l'on assiste déjà au débordement du conflit au Yémen, en Cisjordanie, en Mer Rouge, au Liban, etc. Le massacre de Gaza, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, comme tout massacre, déborde un peu partout à l'extérieur. Métastase comme une tumeur cancéreuse un peu. Les opérations militaires qui, directement, évidemment, favorisent l'accomplissement du génocide. Tous les actes, je dis bien tous les actes qui vont servir à faciliter le crime seront punissables au même titre que le crime lui-même. Cela va du discours d'apologie à la fourniture de renseignements militaires ou d'armes, peu importe. Et la preuve existe déjà que les futurs procès qui verront le jour, incha'Allah, porteront sur ces questions. Et l'entité sioniste qui poursuit ses opérations militaires dans le sud d'Araza, notamment autour de Kanyounes, la ville est considérée comme un bastion-clé du groupe palestinien. Pas de cessez-le-fait en perspective. Plusieurs palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres blessés cette nuit dans le centre et le sud de la bande d'Araza. À la suite de plusieurs bombardements de l'occupant sioniste, 13 massacres ont été perpétrés au cours des dernières 24 heures, faisant 113 martyrs et 205 blessés. Et puis le premier ministre sioniste, Benyamin Netanyahou, a évoqué les négociations avec le Hamas dans le cadre d'une trêve sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et de leurs alliés, les États-Unis. Il affirme qu'Israël ne fera aucun compromis dans les négociations avec le Hamas et qu'ils n'accepteront pas tous les accords et pas à n'importe quel prix. Les pourparlers visent pour rappel à l'adoption d'un cessez-le-feu et à la libération des détenus à Raza, un jeu diplomatique auquel se prête Tel Aviv, selon l'analyste politique. Badis Renissa, il est contacté par Sohad Benbatouche. Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont conscients qu'un cessez-le-feu aujourd'hui les mènera, je dirais, précipitamment vers leur chute, excusez-moi l'expression, dans la poubelle de l'histoire. La deuxième conséquence qui me vient à l'esprit également, elle est de l'ordre militaire et diplomatique à la fois. Ni le Hamas et ses dirigeants n'ont été écartés aujourd'hui, ni la résistance, même palestinienne, n'a été anéantie, ou encore moins l'enveloppe de Gaza et les colonies sécurisées aujourd'hui. Donc des échecs qui, ma foi, fragilisent l'antité sioniste sur la scène internationale et qui finalement démontre qu'Israël et ses soutiens ont finalement, je dirais, été plus complices d'une extermination de civils sous couvert d'un alibi. Un alibi qui ne convainc presque personne aujourd'hui, si ce n'est les Etats-Unis, et cela pour des raisons idéologiques, historiques et lobbyistes. Chez nous, à quelques semaines du mois de Ramadan, plusieurs mesures sont prises pour permettre aux Algériens de le passer dans les meilleures conditions possibles. D'importants stocks de produits de large consommation sont annoncés. Le ministre du Commerce prévient les spéculateurs, les races, l'Etat sera intraitable. C'est un sujet de Sophia Bokarcha. Assurer la stabilité des prix des produits de large consommation, un approvisionnement régulier des marchés et une meilleure distribution. Des mesures sans prise dans ce sens. Néanmoins, les responsables des marchés de gros appellent à une réorganisation. Bob Karabahi, président de la Commission nationale des locataires des structures commerciales. Là où il y a de Mascara, on trouve un des marchés magro, c'est l'État de Moumen. Trois marchés de gros gérés par des adjudicateurs privés. C'est anormal. Ou dans d'autres villages, on ne trouve même pas un marché de gros. Là, on demande à ce que toute une réorganisation, c'est un des marchés de gros. Ou il y a des marchés de gros informels. Dans la même APC ou là, à 50 km, en deux APC, on retrouve un autre marché de gros. On espère être les ateliers. On va débattre encore plus. Mettre fin au dysfonctionnement dans la distribution dépend de tous les acteurs, y compris les associations de protection du consommateur. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Khaled Belbouheb, vice-président de l'association LMN pour la protection du consommateur. Nous avons constaté des prix abordables et stables en ce qui concerne les produits agricoles, car il y a eu une belle production. En revanche, les prix des viandes rouges et blanches et des légumes secs connaissent une hausse. Nous avons donc soumis les préoccupations des consommateurs au pouvoir public et nous tentons de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Plusieurs mesures sont prises pour réguler l'approvisionnement des marchés, notamment la réouverture des marchés Rahma 15 jours avant le début d'Oramdan. Le ministre du Commerce prévoit par ailleurs 6 points de vente de légumes, Gava Pro et 114 autres affiliés à Agrologues. Et toujours au chapitre économie, la première édition du Salon national de l'automobile et de ses accessoires Bahia Auto a été ouverte lundi au Palais des expositions de Haimdin Ajdida Doran, avec la participation de plus de 40 sociétés activant dans différents domaines liés à l'automobile. Cette manifestation organisée sur 5 jours sous le slogan Perspective et Défi, à l'initiative de la société Event Pro, enregistre la présence de 6 marques automobiles agréées en Algérie. Et le ministère de l'énergie et celui de la Poste et des TIC annoncent le lancement officiel du site web dédié au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra à Alger, je vous le rappelle, ce 29 février. La cérémonie aura lieu cet après-midi en présence du secrétaire général du GECF au Centre international des conférences. Et puisqu'on parle d'énergie, on va s'intéresser à la raffinerie contrôle qualité exporteur du nafta, dont plus de 80% de sa production est destinée vers la Chine et le Japon. La raffinerie en condensat de Skigdam met la barre haute pour satisfaire ses clients. Elle dispose d'un laboratoire des plus sophistiqué pour contrôler la qualité de ses produits. Jawed Hazog nous en parle. Affairés autour de leurs équipements de contrôle ultramodernes, les chimistes du laboratoire n'ont pas le temps de badiner leur travail, exige vigilance et rigueur. Bouchama Feteh, chef de service au laboratoire. Le nafta est destiné directement pour l'exportation. Généralement, notre marché principal, c'est l'Asie, le Japon et la Chine. Notre analyse du matin, c'est de contrôler le mercure dans le nafta. Les limites du client est de trouver ou de produire un nafta au minimum inférieur à 5 ppb. C'est 5 microgammes par l'état du nafta. C'est des limites trop série et difficiles à rejoindre. Donc, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe après ? Nous avons un système de rework, réutilisant des produits finis. Donc, on informe le producteur que votre produit est hors spécification. Donc, il prend les dispositions pour récupérer le produit et le retraiter dans notre raffinerie pour permettre à corriger les défaillances. C'est un peu gênant, mais c'est une transmission de délivrer un produit de qualité, un nucléaire. Comme les constructeurs de vie qui l'ont fait appel au loup, il faut refaire toute la force de distillation. Le laboratoire de la raffinerie RA2K de Condensa est déjà certifié ISO 901. On s'attelle à renouveler l'accréditation de son laboratoire. Et du sport, pour terminer les pages, pour clôturer les pages de cette édition avec de l'haltérophilie. Pour commencer, 6 médailles d'or pour l'Algérie lors de la première journée du championnat à Ismaili en Égypte. Les 3 premières médailles d'or ont été remportées par Akaram Cherchour dans la catégorie des 67 kg, avec 130 kg à l'arraché, 150 kg à l'épaule jeté et 280 kg au total. Chez les 45 kg, l'haltérophile Nadia Ketbi a remporté 3 médailles d'or. Nadia Ketbi a soulevé 55 kg à l'arraché, 65 kg à l'épaule jeté et réalisé un total de 120 kg. A l'issue de cette première journée et grâce donc à ses 6 médailles d'or, l'Algérie a la première place au classement général devant la Tunisie avec 4 médailles d'or et le Nigeria qui compte 3 en or. Et J-1 si on parle de football. Avant les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Avec deux belles affiches, mercredi 18h, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et à 21h, le choc entre le pays haute, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Quatre équipes avec beaucoup de qualité et de potentiel. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamen. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point complet, 8h avec Walid Selman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bayt. Très belle suite des programmes sur Algérie Chine 3.